Il y a plein de FI et de FE qui sont très logiques, qui sont parfaitement à l'aise dans des débats ou des choses comme ça, qui sont capables d'avoir des raisonnements argumentés et clairs, qui prennent des décisions rationnelles, etc. La rationalité d'ailleurs n'est pas du tout quelque chose qui est inné chez les penseurs, c'est quelque chose qui s'acquiert, peu importe notre personnalité. Nos ancêtres étaient aussi des penseurs et des sentimentaux et pourtant ils n'avaient pas une maîtrise de la logique, de la rationalité comme on en a aujourd'hui. Ça reste quelque chose qu'il faut apprendre et si tu ne l'enseignes pas à un bébé, ça aura beau être un INTP, il ne sera pas capable de construire un raisonnement. Donc ce n'est pas à ce niveau vraiment que ça se situe. Là où on va reconnaître les sentimentaux, les FI et les FE, et qu'on va vraiment pouvoir les différencier des penseurs, c'est quand le moment sera venu de faire le travail. Parce que les sentimentaux ne n'arriveront pas à se contenter du fait de simplement avoir de bonnes raisons de faire quelque chose. On ne pourra pas juste les convaincre par A plus B, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, qu'il faut faire quelque chose. Et quand un projet va devenir compliqué, si ça ne leur parle plus, si ça ne les inspire plus, si ça ne leur dit plus rien, si ça les met dans une mauvaise ambiance, si ça les met de mauvaise humeur, ils voient bien qu'ils n'ont plus envie de le faire. Là, ça va devenir très compliqué pour eux de malgré tout le faire, alors que les penseurs, eux, arrivent à faire ce qu'il faut à partir du moment où ils sont convaincus que c'est ce qui marche le mieux, c'est la meilleure chose à faire. Froidement, de manière plus analytique, de manière algorithmique, voilà, boum, 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 boum. Ok, c'est ça que je dois faire, j'ai les raisons A qui amènent à B, qui amènent à C, qui amènent à D, je dois faire ça. Les sentimentaux pourront très bien comprendre tout ce raisonnement-là, pourront d'ailleurs raisonner beaucoup mieux, mais à partir du moment où ça ne les inspire plus, ils auront beaucoup plus de mal à le faire. Et d'ailleurs, ce n'est même pas qu'ils auront du mal, c'est qu'en fait, ils ne le feront tout simplement pas. C'est dû à ça que du coup, on va avoir l'impression qu'ils sont moins logiques, etc. parce que les simples arguments ne leur suffiront pas. On se dirait, mais c'est pourtant rationnellement la meilleure chose à faire. Mais ils pourront être potentiellement d'accord avec toi, mais c'est juste que ce n'est pas leur problème de fond. Et parfois même, ils savent que quelque chose qu'ils font n'est pas la chose la plus logique, n'est pas la chose la plus raisonnable, mais ils vont vouloir le faire quand même parce que c'est quand ils font ça qu'ils se sentent le mieux. Leur ambiance personnelle est bien meilleure quand ils font X que Y. Donc même si la bonne réponse est Y, ils vont préférer faire X. Et quand on ne fait pas marcher nos fonctions dominantes avec nos fonctions inférieures, évidemment, ça pose problème parce que ça va être compliqué de mener à bien un projet. Ça va être compliqué de faire marcher quelque chose. Ça va être compliqué de faire quoi que ce soit qui devient difficile à un moment. Et ce qui va permettre aux sentimentaux de passer à travers cette période-là, c'est justement de faire passer la pensée dans leurs sentiments. Et en gros, de vouloir sincèrement et de aimer et d'être motivé par le fait de faire quelque chose en sachant que c'est logique et que c'est ce qui va marcher. Et que la période qu'ils détestent actuellement, ça vaut quand même le coup. Ça a de la valeur parce que c'est avec ça qu'ils marchent. Ça vaut le coup. C'est important. Et tout ce champ lexical-là des valeurs et des sentimentaux, c'est important. Ça vaut le coup de le faire parce que, au final, voilà à quoi est-ce que ça va mener. Et c'est beaucoup plus agréable de faire quelque chose de compliqué maintenant et de ensuite profiter des résultats que ça va amener que de ne pas vouloir le faire et de souffrir du fait que l'on n'a jamais mené à bien ce que l'on sait que l'on aurait dû faire et qu'on aurait voulu faire, mais qui étaient compliqués et qui nous mettaient dans une mauvaise humeur de faire. Tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu veux des exemples qui vont illustrer ça avec des gens justement que l'on va voir se comporter comme des sentimentaux et qu'on va pouvoir analyser, le lien dans la description t'amènera à l'espace membre. Et moi, je te dis du coup, prends soin de toi. À demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501